Un vrai pari et une grosse surprise signée Didier Deschamps pour l'Euro. Encore un coup de tonnerre au Barça qui n'en finit plus de se ridiculiser. Et le classement des plus grandes fortunes du sport avec bien sûr CR7, Messi et Mbappé. C'est le programme du journal du foot numéro 1512. Ils sont 25 à partir en mission. Didier Deschamps a lâché sa liste pour l'Euro. Le sélectionneur de l'équipe de France a notamment appelé le Parisien Bradley Barcola pour la première fois son coéquipier Warren Zahir Emery, 18 ans. Et là aussi tout comme Kingsley Coman, Aurelien Chouameni et Mike Meignan actuellement blessé mais sur le retour. Ferland Mendy va remplacer Lucas Hernandez. Mais l'énorme surprise de la liste c'est bien sûr le grand retour d'Angolo Kante. Après deux ans d'absence, personne ne l'avait vu venir. Certes le milieu de terrain brille avec Alitya dans l'Arabie Saoudite mais c'est une vraie sensation. Les médias avouent leur surprise et le sujet fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et toi tu aurais enlevé qui ? Tu aurais ajouté qui ? Mets-le en commentaire. Les infos en bref, encore un rebondissement au Barça. Ça devient ridicule. D'après les médias catalans, Johan Laporta a décidé finalement de se séparer de Xavi. Incroyable mais vrai. On rappelle l'historique. Il avait annoncé son départ en janvier avant d'être courtisé pour rester et de céder finalement le mois dernier. Finalement, il va quitter son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Le président du Barça n'aurait pas apprécié les derniers résultats de l'équipe ni les déclarations récentes de Xavi sur la mauvaise situation économique du club. À l'OM, on planche aussi sur l'identité du futur entraîneur. Quelques noms ont filtré. Paolo Fonseca, Sergio Concezao. D'après les informations de l'équipe, ce vendredi, Pablo Longoria veut aller vite et révéler l'identité du nouveau coach avant la fin du mois de mai pour préparer au mieux la saison prochaine. Des fortunes hors du commun. À présent, Forbes a dévoilé son classement des sportifs les mieux payés de la planète. Contrat de sponsoring inclus. Cristiano Ronaldo est au top avec 260 millions de dollars de revenus. Chaque année est devant un golfeur. Lionel Messi est troisième avec 135 millions de dollars. Mbappé est le sixième sportif, le mieux payé de la planète. Ses revenus sont estimés au total à 110 millions de dollars. Lors de l'inauguration d'une statue de cire à son effigie à Berlin, Kylian Mbappé, justement, a répondu au micro de quotidien sur son bilan de ses sept années passées à Paris. « Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé. » Ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. C'est un gars de 25 ans qui a kiffé pendant sept ans. Il réalise ce qu'il a fait et surtout ce qui lui reste aussi à faire, à lâcher la star des Bleus. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacrait sa une à Kylian Mbappé dont l'arrivée au Real Madrid devrait être officialisée la première semaine du mois de juin, juste après la finale de la Ligue des Champions. Le capitaine des Bleus va tenter de réaliser le plus vite possible un double objectif, remporter l'AC1 et le Ballon d'Or. Le journal Sport salue de son côté la victoire du Barça en Liga. Succès 2 à 0 sur la pelouse d'Almeria. La lanterne rouge déjà condamnée à la descente, doublée de Fermin Lopez pour les Blaugrana qui confortent leur deuxième place. Et en Italie, la Gazette, dans le sport consacre sa une à Massimiliano Allegri. Le coach de la Juve pourrait être licencié par la Vieille-Dame après son dérapage en marge de la finale de la Coupe d'Italie. Quoi qu'il arrive, il devait partir en fin de saison. C'est le coach de Bologne, Thiago Mota, qui tient la corde pour le remplacer sur le banc du club turinois. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.